Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Avec un très joli programme cette semaine, nous irons notamment du côté de Mulhouse à l'occasion des championnats de France de gymnastique. C'était l'événement du week-end à Mulhouse. Nous parlerons également de Water Polo avec l'équipe de Strasbourg qui évolue elle en première division. Mais nous allons commencer cette émission ici à Strasbourg à la rencontre d'un champion régional. Son nom vous dit sûrement quelque chose, Benjamin Campaoré, ancien champion du monde junior au triple saut, finaliste aux derniers Jeux Olympiques de Londres. Il était de passage dans la région pour encadrer un entraînement avec des jeunes athlètes régionaux. On part à sa rencontre dans un instant, juste après ce reportage. Regardez. C'était un entraînement un peu comme un retour aux sources. 50 graines d'athlètes venus un dimanche matin rencontrer, regarder, écouter, apprendre, au contact d'un champion, un vrai. Benjamin Campaoré a commencé la clé ici à Strasbourg. Il porte toujours le maillot de son premier club, la SPTT, même s'il vit et s'entraîne à Paris depuis 6 ans. Finaliste lors de tous les grands championnats, il a pourtant démarré 2013 sur une fausse note, un petit saut à 16 mètres 48 lors des championnats du monde en salle à Göteborg, insuffisant pour aller en finale. Échec, déception. La semaine d'avant, il était nickel à l'entraînement. Là, la veille, quand on a testé la piste, nickel. Donc, pas de raison objective. On ne va pas chercher non plus des fausses raisons et des excuses. Je pense qu'il était vraiment dans un jour sans jus, sans peps. Franchement, aucune explication. Alors, Benjamin Campaoré s'est remis au boulot. Objectif, les championnats du monde à Moscou cet été. Avec un espoir, être enfin épargné par les blessures qui viennent régulièrement lui pourrir la vie. J'attends la fameuse année où pendant un an, il ne va pas avoir de blessure. Et puis là, on va pouvoir avoir son potentiel. Parce que comme on dit toujours, je vis ça, j'ai tel niveau. Pour moi, un athlète, tant qu'il n'a pas fait son 18 mètres au triple saut, il peut le valoir. Mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Benjamin, c'est évident. Il a le potentiel pour jouer avec les plus grands. J'en suis persuadé, mais il n'a jamais pu s'exprimer. Il n'a que 25 ans. Il s'exprimera un jour. Comme je dis souvent, chacun son parcours. Il y en a qui ont plus de réussite plus tôt, mais qui ont des arrêts de carrière aussi très tôt. Donc, patience, Jonathan Edouard, ça a battu le record du monde à 32 ans. La patience, une belle qualité à s'appliquer pour cette saison, mais aussi une valeur à transmettre. Pour ça aussi, Benjamin Campaoré semble prêt aujourd'hui. Avec Benjamin Campaoré qui sort de séance, vous avez trouvé votre successeur, Benjamin. Vous y avez du potentiel aujourd'hui. Oui, il y avait du potentiel chez les garçons et chez les filles aussi. Il y avait des choses intéressantes. Je pense qu'il y a du potentiel pour le triple saut en Alsace. Voilà, un vaste chantier. On va revenir un peu sur votre saison. Un petit peu, on en a parlé avec votre entraîneur il y a quelques instants. Il n'a pas commencé sur une très bonne note en salle. Il lui disait que c'était un jour sans à Göteborg. Ce qui ne vous était jamais arrivé quasiment. Vous étiez finaliste sur tous les grands championnats. Il fallait que ça arrive un jour. C'est arrivé à Göteborg cette année. Il fallait que ça arrive un jour. Je ne sais pas s'il faut que ça arrive, mais ça m'est arrivé. Maintenant, il faut tirer les leçons de cet échec. C'était un réel échec pour construire dessus. Mais je pense que c'est une expérience supplémentaire pour la suite. Il ne faut plus que ça m'arrive, surtout dans les grands championnats estivales. C'est vrai que la saison en salle n'était pas top. Même si on avait très bien travaillé cet hiver, j'étais vraiment bien en forme physiquement, techniquement. On n'a vraiment pas pu le mettre en place. C'est vraiment ce qui est frustrant pour moi quand je suis sorti de la saison. Je me suis dit qu'on a travaillé, je me sens fort. Et je sors avec une perf qui n'est vraiment pas honorable pour moi. Mais l'objectif d'un athlète, c'est vraiment la saison estivale. Cet été, il y a les championnats du monde à Moscou. Et ça sera l'objectif vraiment principal de la saison. Vous êtes, depuis votre titre de champion du monde junior, extrêmement régulier pourtant dans les grands championnats. Championnats du monde, championnats du monde, Jeux Olympiques. Vous étiez finaliste encore à Londres. Vous êtes toujours dans le top 5, top 6, top 8. Il manque la grosse perf que vous ambitionnez à chaque fois. Donc vous ne vous cachez pas. Le but, c'est à chaque fois où vous dites, moi je joue la gagne. Il manque cette grosse perf pour passer un cap dans la tête aussi peut-être ? Je pense que ça peut faire du bien, une grosse performance avant un championnat pour se libérer psychologiquement. C'est bien de se dire, on a le potentiel, on est capable. Mais on ne le sort pas, donc on est encore plus frustré. Moi, à chaque compétition, je suis obligé d'y aller en me disant, je vais gagner. Mais c'est peut-être un blocage du fait que je n'ai pas cette performance de pointe. Après, si je ne l'ai pas et que je la sors en championnat, je ne vais pas m'en plaindre. Mais je pense qu'on va construire la saison estivale sur des gros meetings en Diamond League pour me permettre d'être régulier à un très haut niveau. Et voilà, en étant épargné vraiment par les blessures. Mais là, je pense que j'ai passé un cap par rapport aux autres saisons où j'ai vraiment une grande connaissance de mon corps et de la pratique. Donc voilà, je sais arranger avec Steve les séances, s'arrêter quand il faut, rajouter quand il faut, quand il ne faut pas. Et donc voilà, ce qui me manque, oui, c'est clair qu'on est finaliste à tous les grands... J'étais finaliste dans tous les grands championnats, donc maintenant, c'est la médaille. L'idéal, quand on est sportif, c'est le top 1. Voilà, parce que deuxième ou troisième, dans l'âge dix, c'est perdre. On s'est fait battre par quelqu'un. Mais l'objectif, oui, c'est décrocher une médaille et de surcroît en or. On vous le souhaite, évidemment. Comme dit, il y a eu le handicap souvent, c'était les blessures qui vous... Vous participez au grand championnat, mais il y avait toujours une petite gêne. Une fois, c'était... Voilà, il y a eu des opérations, des choses comme ça. Là, cette saison, les clignotants de ce côté-là sont au vert. C'est vrai qu'il y a des saisons... En attaquant, je savais qu'il y avait une blessure qui allait traîner presque toute la saison. Et psychologiquement, déjà, c'est difficile pour les entraînements. Il faut tout le temps adapter. Là, tout est ouvert, tout est OK. Il faut faire attention, la prévention, parce que si ça arrive au mauvais moment, comme ça m'est arrivé avant les Jeux, vraiment, à deux mois plus des Jeux, une déchirure au quadri, ce n'était pas l'idéal pour attaquer sereinement les Jeux. Mais voilà, c'est ce qui fait partie de la vue du sportif, des aléas. Mais c'est comme ça. Il faut savoir rebondir, il faut savoir le gérer. Et il faut surtout savoir le prévenir. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai pu en avoir chaque saison, je progresse dans ce domaine. Et voilà. Et j'espère qu'avoir la consécration en fin de cette année et pour les autres années aussi. Je n'attends pas qu'une fois. L'objectif, en tout cas, cette année, ce sera Moscou. Donc, les championnats du monde, c'est mi-août. Pour revenir simplement sur la journée d'aujourd'hui, les entraînements que vous avez, ce n'est pas juste anecdotique, ce n'est pas juste pour la photo. Vous avez passé vos différents diplômes. C'est une piste de reconversion. Il n'a que 26 ans cette année. Mais c'est vrai qu'on y pense déjà. C'est une vraie piste ou une vraie voie de reconversion, en tout cas. Avant que ce soit une piste, c'est une passion, déjà, vu que j'adore le triple saut. C'est vraiment ma passion. Et en plus de ça, j'adore entraîner, le transmettre, que ce soit des jeunes ou des plus âgés. Ça se voit sur les images avec les enfants. Oui, j'aime vraiment ça. Et puis, je pense que mon entraîneur Steve m'a donné ce goût d'apprendre, de chercher le détail, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi quelqu'un qui a ce physique, il ne pourrait pas y arriver. Alors qu'au triple saut, on se rend compte que tout est possible. Tous les morphotypes sont acceptés, entre guillemets, au triple saut. Donc oui, effectivement, je fais un DES cette année pour espérer peut-être remplacer Steve quand il sera malheureusement à la retraite. Mais bon, je pense que son savoir-faire sera toujours là. C'est assez intéressant. Et puis, je suis content comme ça. Je suis cool, quoi. Merci beaucoup, Benjamin. On va quitter l'athlétisme et les sautoirs direction Mulhouse dans quelques instants pour les championnats de France de gymnastique. C'était donc ce week-end du côté de Mulhouse. Avant ça, petit détour par le water polo et gros plan sur une équipe strasbourgeoise, l'équipe de la SNS qui évolue en première division. Les poloïstes strasbourgeois recevaient Taverni ce week-end. Regardez. Face à la lanterne rouge du championnat, les poloïstes strasbourgeois n'ont pas tremblé. Bilan, une victoire sérieuse, 13 à 6, qui préserve leur 7e place au classement à 4 journées de la fin du championnat. C'est un match qu'on a pu gérer assez bien. Je pense qu'on a un petit problème en 3e période, mais on a réussi à garder le rythme sur la fin. Il y a eu quelques énervements. Mais bon, après, je pense que même avec l'équipe qu'on a là, on peut quand même se permettre, on a une certaine marge de sécurité, je pense, par rapport à cette équipe. Si la 5e place est encore jouable, la SNS n'est pourtant pas dans les clous de ses objectifs de qualification européenne. La faute à une saison un peu galère, où les coups durs n'ont pas manqué. Comme un symbole, samedi, les strasbourgeois ont encore perdu un joueur, Benoît Pachtem, sorti avec le nez cassé. C'était très compliqué. On a eu beaucoup de problèmes au sein du club, beaucoup de blessés. Donc on essaye de finir un peu comme on peut et de prendre les points là où on peut. Changement de piscine, plus de repères. En plus, l'histoire de splash. Donc tout s'accumule. Et c'est vrai que ça devient, on finit par faire une saison qui est très très compliquée. Sport confidentiel, moyens limités. Les poloïstes strasbourgeois continuent donc de faire avec les moyens du bord. On est entre l'amateur et le professionnel. Donc on va dire semi-amateur. On arrive à avoir un ou deux professionnels, voire plus dans le groupe. Les autres vont en cours, les autres font... Voilà, donc il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on arrive à avoir un groupe assez sérieux. Donc ça, c'est intéressant. Comme promis, nous sommes à Mulhouse. Pour la deuxième partie de cette émission, retour sur ces championnats de France de gymnastique. Gymnastique à la fois artistique, c'est-à-dire le sol et les agrès classiques. Poutre pour les filles, barre pour les garçons notamment. Gymnastique rythmique également, c'est-à-dire au sol, en musique, avec les fameux engins, cerceau, massue, ruban, etc. On va en parler dans quelques instants avec notre invité. Retour en images, d'abord sur ces deux jours de compétition. Les images sont signées David Erhardt. De jour. Deux jours de haut niveau, 350 gymnastes représentant 60 clubs. Le meilleur de la gymnastique française était donc à Mulhouse ce week-end. Dans le nouveau championnat de France des clubs, le top 12. Aguenot n'a pas réussi à conserver son titre, acquis en 2012, mais remporte tout de même une très belle deuxième place. Chez les garçons, Schiltikeim et Strasbourg, 7e et 8e, conservent leur place parmi l'élite. En l'absence de l'alsacienne Anne Kuhm, blessée au coude, c'est sa camarade de club, Valentine Sabu, qui l'emporte en individuel chez les filles. Arnaud Villig, de Sotteville, s'impose lui chez les garçons. En gymnastique rythmique, la sensation s'appelle Gnesia Moustaphaïeva, qui remporte à 17 ans son premier titre chez les seniors. La horinoise Mélisande Beckmann termine 5e de la finale. Avec Mélisande Beckmann, une des régionales de l'étape, quoique pas si régional que ça, parce que vous vous entraînez à l'INSEP, qui est le centre de haut niveau à Paris. C'était l'occasion du coup, ces championnats de France des lits, de revenir un petit peu, du coup, concourir dans la région. Comment ça s'est passé ces championnats de France à domicile, ou presque, vous qui êtes de Pfachtat au départ ? Donc ça s'est plutôt bien passé, je suis assez contente de moi, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Encore un peu de stress sur le premier engin, mais c'est une question d'expérience et de confiance en moi. On a toujours des engins en GR qu'on préfère, d'autres qui sont plus difficiles, comment ça se passe ? En ce qui me concerne, j'y arrive mieux au cerceau et au ballon, mais mon engin préféré reste le ruban, même si ce n'est pas mon point fort. Sur ces championnats de France, on rappelle que vous êtes à l'INSEP, qui est le centre de haut niveau français, où les meilleurs français se retrouvent. À quel âge, du coup, on part ? Comment on passe de la structure club à la structure nationale, comme l'INSEP ? En général, on est prise pour le passage au lycée, mais comme j'ai un an d'avance à l'école, je suis arrivée en première à l'INSEP. Et c'est vrai que pour moi, qui n'étais pas en internat avant, qui était toujours chez moi le soir, ça a été un peu difficile de m'éloigner de ma famille, de pouvoir rentrer assez peu, et de devoir me prendre en charge toute seule. Mais à force, j'ai pris le rythme et je m'y suis habituée, donc ça va. Comme toutes les disciplines artistiques, c'est terriblement exigeant, parce que tout est dans le détail, du coup, c'est des gros volumes d'horaires d'entraînement aussi. Sur une semaine normale, il y a la scolarité, évidemment, à suivre, il y a l'entraînement, quel volume horaire ça représente, ces deux parties de votre vie ? On a 4 heures de cours par jour et 37 heures d'entraînement par semaine. 37 heures par semaine ? Oui, et voire 48 avant les compètes. D'accord. Les objectifs, du coup, de l'échauffement de France, c'était relativement tôt, du coup, dans la saison, cette année. C'est quoi, du coup, les échéances ? Il y a une grosse échéance avant l'été, en 2013. C'est quoi, les objectifs, du coup ? Il y a les Jeux Méditerranéens, fin juin, et encore plusieurs tournois internationaux. Top Sport, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve, bien sûr, lundi prochain, à la même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, vous connaissez l'adresse, www.alsace20.tv. Bonne semaine à tous, bon week-end, un gros week-end, ce profil en plus. Profitez-en pour faire du sport. A la semaine prochaine, bye bye.